Le combat contre le terrorisme et l'extrémisme violent est une action de longue haleine qui nécessite de la part des Etats des réponses adaptées et durables. Les acteurs locaux doivent également y contribuer. Je me félicite de l'organisation des concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les régions frontalières qui se sont tenues à Sikasso et dont les conclusions ont été portées à notre attention. Il nous faut multiplier toutes les initiatives et faire preuve d'anticipation en vue de préserver la paix et la sécurité dans notre espace communautaire. Pour conclure, je voudrais réaffirmer l'engagement du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité à oeuvrer à la consolidation et à l'élargissement des acquis dans la mise en oeuvre de notre politique commune. Au total, je veillerai personnellement à l'exécution diligente des conclusions et recommandations de notre rencontre que je soumettrai à la prochaine session de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'EOMA qui se tiendra à Dakar le 3 décembre 2019. Je déclare clos les travaux de la quatrième réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité dans l'espace EOMA. Je vous félicite et vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !